C'était mon frère, mon ami. Il a un grand cœur, il est patriote, il est généreux avec tout le monde. Il aimait sa famille, il aimait bien sa famille. C'est vraiment une perte. Pour nous, pour tout le Sénégal, parce qu'on a vu depuis hier toutes les chaînes en train de faire des témoignages, c'est une perte. Alors, qu'est-ce qui vous a surtout marqué et que vous retenez de Jules François Bocandé ? Il est très généreux. Ça, il est très généreux. Très généreux vis-à-vis de sa famille, des amis. Peut-être, dans le sport, il était, comme on dit, dur. Il aimait dire la vérité, comme il dit, franc parler. Mais il avait un cœur. La dernière fois que vous lui avez parlé, c'est quand ? Mercredi. Il m'a appelé parce que j'étais dans le bateau. Le fameux bateau-là. Il est tombé en panne, là ? Il est tombé en panne. J'allais sous Zéginchor. J'ai l'appelé sans me diplôme. Je vais à Zéginchor pour les funérailles d'une de mes copines. Donc, le mercredi, il m'a appelé vers midi. Il m'a dit, comme il m'appelle B, moi, je l'appelle Fon. Il m'a dit, vous n'êtes pas encore arrivé. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? Ah, le bateau a un problème. Bon, il a chouïté un peu avec moi. Est-ce que tu sais nager ? C'est un deuxième diolant. Donc, il dit, je te rappelle. J'ai dit, mais les militaires sont déjà là. Ils nous ont dépannés. Il me rappelle, il m'appelle une deuxième fois. Vous n'êtes pas encore arrivé. J'ai dit, non. Troisième fois, on était juste à Zéginchor. J'ai dit, on vient d'entrer à Zéginchor. Mais je te rappelle. Je l'ai appelé quand on est descendu. J'ai dit, ça y est, je suis à Zéginchor. Bien arrivé et tout. Il m'a dit, là, je vais à l'hôpital. Je vais passer la nuit. Demain matin, on me fait l'intervention de la deuxième jambe. Parce qu'il avait fait déjà une jambe droite. Ça s'est bien passé. Donc, il restait là, jambe gauche. Donc, voilà. Et le lendemain jeudi, j'ai appelé pour voir. Excusez-moi, c'est mon frère de France. Allez-y, allez-y. Allô? Allô, oui, oui, oui. J'ai essayé de taper, oui. Ça va? Ça va bien, oui. Ça va? Ça va, on tient le coup. Et là-bas, Ahmed, comment ça va? Oui. Oui. J'ai eu Mimi à 6 heures du matin, là. Vous êtes allé à l'hôpital? Avec les enfants, vous l'avez vu? Rien, rien n'a changé. Rien n'a changé. Il n'est pas malade. Rien. Comment dire? De gueule, de gueule. Il est parti comme ça. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et les filles? Et Mylène, comment elle a fait? vie, je te rappelle, je te rappelle. vie, je te rappelle je te rappelle vie il vient après Jules c'est votre jeune frère qui a pris ? jeune frère c'est mon jeune frère qui vient après Jules apparemment ce qu'il vous a dit ça vous a tous, qu'est-ce qu'il vous a dit tout à l'heure ? lui il est à Nice donc comme la femme de Jules l'a appelé pour dire que l'opération a eu des complications, il est parti hier il est arrivé à 16h30 à Metz, Jules était décédé il est arrivé à 16h donc il n'a pas vu ce matin il vient de là-bas avec les les filles de Jules parce que les deux filles sont à Nice donc il me dit il est là, on dirait qu'il dort il l'a pris, il l'a secoué, il l'a secoué il répond pas rien n'a changé il dort il avait il est là, on dirait qu'il y a la vie il est là, on dirait qu'il y a Love you.